Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Du CAC 40 pour le 2 octobre. Alors demain matin, rendez-vous très important, l'après-midi. Mais avant cela, on parlera des statistiques du matin, notamment 9h évolution du chômage en Espagne. L'après-midi, le taux d'OMTR est à 13h45, mais bon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il baisse. Ce qui a de très important, c'est deux rendez-vous à 14h30, celui de la revendication au chômage aux US et bien évidemment, la conférence de presse de la BCE. Draghi s'exprimera, je pense qu'il va surtout parler de l'euro-dollar, l'euro qui a baissé en 5 mois de 14 centimes, donc c'est énorme. Je crois que là, il va devoir faire quelque chose. Alors va-t-il prendre des mesures ? On en saura un petit peu plus demain. En attendant, voici l'indice parisien. Vous voyez que nous sommes lovés sous l'arc Fibonacci ici. On est tenu par la MM10 ici. Vous voyez que c'est elle qui fait référence actuellement. Et dans la journée, en séance, on voit qu'on est venu chercher la MM20 et elle a été lourdement shortée sur ses niveaux. Et vous voyez que le PTI fait une nouvelle fois de plus barrage puisqu'on voit une petite mèche qui vient tenter de l'enfoncer. Alors il a été préservé, il y avait un joli coup à jouer ici en col. J'espère que vous l'avez joué en long, en col ou long, ça dépend de ce que vous travaillez. Et donc vous voyez que là, le cours est comprimé entre la MM10 et le PTI ici. Donc demain matin, après-midi, lorsque Draghi va venir s'exprimer, il va falloir surveiller à nouveau ces deux bornes. La borne que vous voyez à 4398 et la borne basse à 4356 points. Voilà les deux bornes qu'il faudra surveiller. En enfoncement ou cassure de l'un et de l'autre, par le bas, on ira chercher l'arc Fibonacci suivant, c'est-à-dire 4326. Et par extension, l'oblique que je vous ai tracé depuis plusieurs mois maintenant, qui se trouve à 4305. Et en dépassement de la MM10 ici, on viendra tester une nouvelle fois de plus le l'arc Fibonacci ici à 4405. Et en dépassement, la MM20 qui se trouve actuellement à 4428 points. Personnellement, je ne prendrai pas de position demain. J'attendrai bien évidemment une orientation de Draghi pour effectuer des éventuels achats. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada